Bonjour à toutes et à tous, bonjour, et bien je me présente, je suis Claire Villeneuve qui a organisé ce webinaire, je travaille sur l'animation de webinaires et de temps de rencontre dans le cadre du programme MOBI, je suis accompagnée pour ce webinaire de Barbara Chaliment, Coralie Robert et Béatrice Morvan qui sera en animatrice, en administratrice derrière pour toutes vos questions, et malheureusement je viens d'apprendre que Séverine Marache qui devait témoigner sur les pédibus dans le cadre du périscolaire sera absente, elle a eu une urgence par ailleurs, donc elle ne pourra pas être là, son témoignage était vraiment intéressant, donc je ferai une petite synthèse de ce qu'elle avait à nous raconter, que je vous transmettrai par la suite. Donc merci à toutes et à tous d'être présents, on a eu envie d'organiser ce dernier webinaire à destination de vous, collectivités, qu'on accompagne en cadre de MOBI pour se poser des questions sur l'après-MOBI, comment pérenniser la méthode et les actions, comment poursuivre la démarche sur l'écomobilité scolaire, comment ne pas s'arrêter en si bon chemin, et donc avec un webinaire qui est plus une incitation à se poser des questions, tant sur la gouvernance que sur le processus de concertation, que sur la communication, comment mobiliser, enfin toutes ces grandes questions un peu qui ont traversé l'accompagnement. Il n'y a pas de recette miracle, on vous le dit d'avance, mais parce que ça dépend de vos territoires, ça dépend de tout un tas de choses, mais voilà, on pourra au moins donner quelques préconisations aussi. Quelques petits points techniques, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet QR que vous avez, si vous avez le compte Microsoft et si vous êtes sur l'application, si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, vous avez aussi l'onglet, l'icône conversation qui peut convenir aussi. De la même manière, si vous avez un ennui technique, n'hésitez pas à nous le signaler, Béatrice prendra le message. Nous avons commencé à enregistrer, parce que comme à chaque webinaire, on propose un replay par la suite pour les absentes et les absents. Nous vous enverrons et le replay et le support de présentation dans un mail en début de semaine prochaine, et puis avec évidemment un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire, ce qui permet, nous, de nous améliorer à chaque fois. Alors, pour commencer, je vous propose, avec ce lien que je vous envoie dans l'outil conversation, un petit padlet. Je vous incite à cliquer dessus, et c'est en fait une petite carte de France dont je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce dont il est question. C'est une petite carte sur laquelle vous allez pouvoir indiquer de là où vous nous suivez, comme ça on aura un peu une petite représentation géographique de qui est là. Alors, attendez, je partage en même temps. Donc, ça rendra quelque chose comme ça, si vous cliquez dessus, et puis vous pourrez en même temps, donc il suffit d'aller en bas à droite pour rajouter quelque chose, et vous pourrez rajouter, par curiosité, on a envie de savoir un peu qu'est-ce que vous avez comme besoin, comme questionnement par rapport à une pérennisation un peu dans le domaine de l'écomobilité scolaire. Qu'est-ce qui vous anime, et voilà, voir un peu si soit ce webinaire-là pourrait vous aider à y répondre, soit par la suite, est-ce qu'on pourrait vous donner quelques préconisations. Donc, nous avons Strasbourg. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à le remonter. Et Béatrice aussi, si jamais tu vois qu'il y a des ennuis, tu me le dis. On ne le voit plus, on ne voit que la carte. Pour ceux qui n'auraient pas forcément accès au, comment dire, à la conversation, est-ce que tu peux remettre le PowerPoint ? Comme ça, on a le lien directement, vous pouvez cliquer directement sur cartographie. Oui, je ne savais pas que c'était accessible pour tout le monde le lien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas du tout. Et puis, si jamais vous n'avez pas du tout accès à ce lien-là et que vous êtes sur un outil qui ne permet pas d'y avoir accès, vous pouvez aussi mettre dans Conversation, par exemple, d'où vous venez. Et justement, s'il y a des sujets qui vous animent en termes de pérennisation. Parce que pour l'instant, je ne vois pas grand monde. Il y a en Martinique. Ah ! Je dézoome un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a vu comment il faut faire, mais en gros, c'est le petit point plus côté, là en bas à droite. Choisir un lieu dans Option 1, vous rentrez dans un lieu et ça va le présélectionner pour vous. Et après, vous validez. Il y a maintenant... Oh là là, ça y est, les petits points arrivent. Surtout le Sud qui est représenté pour l'instant. Où ? Où ? Je pense qu'on va pouvoir avancer car je ne sais pas s'il y a un bug ou si on n'est pas très nombreux, mais en tout cas, ça ne remplit pas. Merci à celles et ceux qui jouent les jeux. Eh bien, c'est parti pour le contenu de ce webinaire. Du coup, Coralie, je te laisse la parole. Parle-nous du changement de comportement. Merci Claire. Alors, effectivement, je vais parler un petit peu de changement de comportement pour bien comprendre comment on peut pérenniser Moby et puis comprendre comment une action qu'on mène à un moment T, comment il s'inscrit dans le temps et comment on fait changer durablement les habitudes. C'est vrai qu'avec Moby, une des premières étapes, c'est capter l'attention, prendre conscience que c'est important de faire évoluer ses habitudes de transport, de mobilité. Mais après, c'est OK, on a réussi peut-être un hiver à changer pour aller à l'école plus en vélo ou autre. Mais comment on arrive sur plusieurs années, plusieurs générations aussi à terme, pour l'enjeu de transition écologique, à vraiment prendre de nouvelles habitudes et faire en sorte que ça devienne une nouvelle norme sociale, donc quelque chose de normal, fait par tous, qu'on considère bien vu. Et comment on peut faire évoluer aussi ces représentations. Et donc, pour revenir sur cette question, je voulais apporter un petit peu d'éléments plutôt théoriques, en fait, sur les étapes du changement de comportement, parce qu'on se dit, au changement de comportement, il suffit d'avoir envie, c'est une question de motivation, c'est simple. Bon, malheureusement, on a tous beaucoup d'ambitions, comme notamment lors des nouvelles résolutions en début d'année, de faire plus de sport, de lire plus, de passer plus avec ses enfants. On veut tous changer nos comportements, parce qu'on a toujours envie d'être une meilleure personne, sauf qu'on se rend bien compte que ce n'est pas si simple, ce n'est pas juste de l'envie, ce n'est pas juste un peu de temps, ça demande vraiment de s'engager, de prendre conscience. Et là, en fait, c'est un schéma qui est en psychologie sociale, qui montre qu'il y a six étapes dans le changement de comportement, et qu'à chaque étape, il y a des rechutes. Donc, c'est OK, c'est normal. Il faut anticiper que ce n'est pas parce qu'on a un peu changé, on a pris l'habitude pendant quelques semaines, que ça va être durable. C'est pour ça qu'il faut être toujours très vigilant, pour se dire, c'est normal. Ça risque de se passer, que les gens prennent des bonnes habitudes et puis les perdent. Mais plutôt, comment on anticipe, pour justement pérenniser vraiment les actions engagées ? Donc, rapidement, vraiment, quand on parle de la première étape, pré-contemplation, c'est des termes un peu techniques, des chercheurs qui sont cités, c'est vraiment l'étape où les personnes, elles sont encore assez sceptiques, elles remettent un peu en question l'intérêt juste de changer, de prendre moins la voiture, au genre de choses. Et là, par exemple, cette étape-là, il n'y a pas forcément de projet d'action qui sont, même dans les six premiers mois, on n'est pas du tout dans une approche où on veut changer. La deuxième étape, déjà, il y a une petite prise de conscience, en fait, des personnes sur l'intérêt, justement, de changer, de se dire, il y a quand même des enjeux pour la santé, pour le bien-être de mes enfants, parce que c'est sympa, parce qu'on peut discuter, voilà, plein d'intérêts, quand même. Donc, on pèse plus le pour et le contre sur le fait de changer. Et on se questionne, justement, sur les avantages et les inconvénients. Effectivement, s'il ne faut pas, comment on fait si on y va en vélo ? Voilà, donc, on est plutôt sur une étape d'intention de changement, mais qui est plutôt dans les six prochains mois. Et pas, demain, ça y est, je change tout. Vraiment, on commence à se questionner. Quand on va à la troisième étape, là, on est plutôt à envisager des alternatives, à se renseigner, chercher des solutions un peu plus concrètes. Voilà, vous voulez lire, peut-être qu'on peut acheter un Kindle, bon, Amazon, ou d'une alternative. Donc, voilà, on se renseigne, on compare, on voit un peu les options. Et c'est pareil pour la mobilité. On se demande, ah oui, bon, du coup, si je ne prends pas la voiture, c'est quoi ? Je vais en transport en commun si j'habite en milieu urbain ou périmabin. Je me renseigne sur les vélos, où est-ce que je vais pouvoir stationner ? Voilà, on est vraiment dans une logique de renseignement et plutôt pour un passage à l'action qui est plutôt dans le mois à venir, dans les 30 prochains jours. Donc, ça devient assez concret quand même. Ah, la quatrième étape, on est vraiment sur l'étape de l'action. Donc là, on est prêt à passer à l'action, vraiment. On explore, on teste des alternatives. Oui, on est vraiment dans, voilà, on essaye ponctuellement, en tout cas, de temps en temps, de se rendre à pied, en vélo, de tester de nouvelles solutions. Donc là, on est vraiment sur des changements qui sont observables sur les six mois. Donc, un peu, par exemple, sur le milieu de l'année scolaire, qu'il y a eu une action où, justement, l'intervention de Moby, elle est là pour vous faire monter les petites marches et vous faire arriver vers le changement, enfin, arriver les enfants, en tout cas. Et donc, voilà, là, on est sur l'étape où on teste des solutions alternatives. Maintenant, la question, c'est, OK, donc là, il y en a qui ont essayé, qui ont changé, qui ont mis en place cette année, pendant plusieurs mois, des nouvelles solutions de transport. Mais comment on arrive à pérenniser et à faire maintenir ça dans les habitudes de ces enfants et de l'équipe enseignante et des parents ? Donc là, l'étape 5, c'est vraiment une adoption qui est beaucoup plus régulière, de pratiques qui sont plus sobres, en énergie et moins impactantes, et qui sont liées, justement, à l'expérience qu'ils ont eue, justement, de ces actions, de cette expérimentation. Ils se sont rendus compte, bah oui, on ne perd pas forcément de temps, on gagne en confort, c'est plus sympa, on peut se sentir un peu mieux aussi, moralement, par rapport à sa conscience écologique. Il y a plein de solutions, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, et c'est vraiment un changement, là, quand on arrive à cette étape, qui s'est fait il y a plus de 6 mois. Donc typiquement, voilà, l'action mobile a été faite il y a un an, il y a deux ans, et ces personnes continuent de garder ces habitudes, donc on est vraiment sur un maintien. Et la dernière, c'est vraiment la terminaison, c'est quand, en fait, vraiment, les personnes maintiennent dans un temps long, et en fait, ça devient une nouvelle habitude. On n'y pense plus, c'est un acquis, en fait, c'est même pas, bon, je suis vigilante pour essayer d'aller dans la vie du transport plus douce, et pourquoi je ne ferais pas ça ? Vraiment, il n'y a pas de sens, c'est un acquis totalement, et vraiment, là, l'intérêt, par exemple, pour cette dernière étape, c'est comment ces personnes qui ont déjà complètement adopté une nouvelle habitude plus vertueuse, elles peuvent être aussi des supports pour rediffuser ces bonnes pratiques aux autres. Donc on voit bien que la mobile, c'est vraiment un outil pour entamer le changement, et engager dans une démarche, mais qu'il faut bien penser la suite et de se questionner sur comment on pérennise pour ne pas, justement, éviter cette rechute qui arrive à toutes les étapes. Donc vraiment, se dire, effectivement, il y a des bouleversements. Les changements, les rechutes, elles ne sont pas toujours de notre faute. Ça peut être parce que vous déménagez, parce que vous passez du primaire au collège, donc l'établissement n'est pas toujours au même endroit, majoritairement non. Donc voilà, c'est aussi comment on anticipe et se dire que, par exemple, quand une collectivité, elle met en place un programme de promotion de la marche, du vélo. Au tout début, il peut y avoir un grand engouement, parce qu'il y a de la communication, c'est sympa, on veut tester. C'est comment on arrive à maintenir un intérêt qui soit régulier, donc avec des événements qui sont, du coup, justement réguliers, qui soient avec des relances, avec des actions qui se mettent sur le long terme, où on varie les activités qui sont proposées, pour justement essayer de se dire, OK, ce n'est pas un one-shot, en fait. Changer de comportement, ça prend du temps, ça s'inscrit dans le temps, et il faut vraiment anticiper dès le départ que, voilà, quand on s'engage, on s'engage réellement sur une période plus longue. Ça peut être la même chose sur une collectivité qui va essayer de sécuriser les abords d'une école, qui va changer la signalétique, qui va essayer de faire des choses. C'est comment on peut faire en sorte de bien communiquer, pour faire connaître les changements, les valoriser, donc faire des inaugurations, des panneaux d'informations. Il y a plein de choses, là, je ne vous donne pas, ce n'est pas une recette miracle, comme on disait tout le début, c'est vraiment se questionner, c'est se dire, OK, c'est très bien, il faut agir, il faut s'engager, mais c'est aussi une étape, une première marche, mais qu'il y a aussi des étapes pour la collectivité, pour se dire, on s'est engagé dans ce process, maintenant, comment on pérennise, nous aussi, notre engagement, pour que les gens pérennisent leur changement, parce que ça demande aussi qu'il y ait une vraie volonté qui soit affichée. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais on pourra revenir, si vous voulez, en discussion, mais vraiment, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment cette dynamique où la collectivité, elle aussi, elle doit continuer de monter ses marches et de s'engager, justement, sur ces changements aussi de pratiques. Donc, justement, dans les lignes de pérennisation, ce qu'on voulait mettre en avant sur comment, justement, bien penser la suite, donc, c'est aussi penser l'impact, parce que, comme je disais, là, on vous formait des enfants, des enfants majoritairement, c'est comment on les forme aussi en tant que citoyens, en tant que futurs collégiens, voilà, et comment on, et en tant que futurs professionnels, voilà, futurs citoyens aussi, parce qu'en fait, tout ce que vous leur faites changer aujourd'hui, ça fait aussi changer les représentations sur à quel point c'est important d'utiliser des modes plus doux, éviter la voiture ou autre, donc ça impacte vraiment des changements plus globaux, et peut-être que, voilà, cet élève, il parlera à son cousin qui est dans une autre école, dans un autre département, ou que sais-je, et voilà, tout cet effet un petit peu rebond qu'il peut y avoir à ce niveau-là, et c'est vraiment important d'intégrer les nouvelles façons de faire et sortir de la logique un peu one-shot et comprendre que le changement de comportement, ça s'inscrit vraiment, ça s'évalue aussi dans le temps et dans un contexte donné, donc il faut vraiment anticiper tout ça et bien agir sur l'exemplarité. Quand on dit, là, les enfants, effectivement, il faut qu'ils évoluent, il y a aussi le corps enseignant, il y a aussi, je ne sais pas, les gens de la collectivité qui s'engagent également, parce que c'est vrai que si le maire, la mairesse s'engage sur, on finance mobilier, on s'engage, mais qu'elle, elle continue effectivement d'avoir, je ne sais pas, des modes de transport très polluants, c'est qu'elle aussi, cohérence, on peut donner quel message, donc ça demande effectivement des changements engagés et de penser des changements peut-être plus structurels et d'organisation à plus grande échelle. Voilà, donc c'est vraiment engager une dynamique plus collective et penser aussi à quel point toutes ces évolutions, ça favorise aussi le lien social, parce que là, on pense des modes de transport aussi qui sont un peu plus collectifs. Tous ces temps mobiles, c'est aussi des temps où il y a des échanges, des discussions, où on se retrouve en groupe, donc c'est des temps qui sont toujours propices à l'évolution et à faire évoluer, même quand on n'arrive pas à passer la marche de la nouvelle habitude, rien qu'arriver à prendre conscience des enjeux et de l'intérêt de se dire qu'il y a des alternatives, comme on l'a vu, c'est déjà une marche et chaque marche gagnée, on se rapproche du changement de comportement donc c'est OK aussi entre guillemets si tout le monde n'a pas changé complètement cette habitude et c'est assez normal en réalité, c'est plutôt de se dire OK, mais est-ce qu'au moins tout le monde monte des marches et comment on arrive à faire en sorte qu'il redescende pas ces marches ? Donc voilà, c'est vraiment un engagement collectif mais je vais laisser du coup avec Claire vous parler de la suite et des questionnements que ça engage. Merci. Tu es mute, en fait. Si vous ne savez pas se dire sur les lèvres, tant pis. Merci beaucoup, Coralie, d'avoir reposé ces bases-là, c'est bien de les rappeler à chaque fois, je trouve que c'est assez important. Et donc, nous, en fait, ce qu'on avait aussi envie de vous proposer, c'est, comme disait Coralie, de se reposer les bonnes questions même s'il n'y a pas de recettes miracles, c'est là, vous avez vécu un mobis sur une année ou sur deux années, vous êtes en train ou vous avez fait déjà le bilan et donc, tout simplement, de se poser la question qu'est-ce qu'on veut poursuivre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est réalisable ou qu'est-ce qui est poursuivable, entre guillemets, ou alors, au contraire, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'est pas du tout réaliste dans ce bilan-là et qu'est-ce qu'on abandonne ? Déjà, ça, c'est une question de base et à mettre en éclairage aussi avec les axes stratégiques qui sont ceux de votre collectivité et à l'échelle plus de la mobilité globale et comment l'écomobilité scolaire va pouvoir s'intégrer et continuer de s'intégrer dans cette stratégie globale-là. Donc là, on a mis un petit exemple sur des trois axes, trois orientations possibles et comment les projets et du coup, sous les projets, comment des actions d'écomobilité scolaire pourraient être réalisées. Donc, c'est totalement à titre indicatif, mais c'est pour voir un peu comment faire s'imbriquer tous ces sujets et sous-dessus ce sujet-là de mobilité. Et puis, quand vous avez suivi plutôt le MOBI sur une année, vous pouvez reprendre le diagnostic qui avait été posé avec les chiffres, avec les établissements sur lesquels vous avez travaillé, reprendre les données et puis voir comment ça peut déjà orienter la suite de votre réflexion. Est-ce que vous poursuivez dans les écoles avec qui vous avez travaillé ou alors non, la mobilisation ni de la direction ni de l'équipe éducative n'était présente et donc, il faut peut-être aller trouver d'autres établissements. Est-ce que les enseignants vont changer ? Comment les réintégrer dans la boucle ? C'est très important de questionner les établissements avec qui vous travaillez parce qu'on sait maintenant que vraiment, s'il n'y a pas cette mobilisation-là, ce sera très freinant, très ralentissant pour la suite. et si vous êtes par exemple une région, un département, une comcom, quel est l'investissement des communes avec qui vous avez ou vous aimeriez travailler sur le même modèle que sur les établissements ? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont du temps, qu'ils ont envie d'aller dans cette démarche-là, de continuer dans cette démarche-là de la même manière si ce n'est pas le cas ? Alors, ça peut être un vrai frein. Donc, à vous de bien considérer tout ça. Pareil aussi, bien se questionner sur les leviers financiers. Et puis, par rapport au calendrier de fin d'année, vous avez pu avoir une vision d'ensemble avec, par exemple, cette année-là. Vous avez peut-être expérimenté des choses. Vous savez un peu maintenant quels sont les délais, ce qu'il faut anticiper. Vous avez peut-être même mis en place déjà un rétro-planning. Donc, ce sera plus facile de dupliquer ou de mettre à jour en tout cas ce que vous avez vécu cette année sur l'année suivante, par exemple, en anticipant déjà maintenant la rentrée et puis toute l'année qui suivra. Vous pouvez très bien imaginer des challenges mobilité. Il y en a eu quand même beaucoup qui ont été organisés cette fin d'année-là au printemps. Des challenges, des fêtes de la mobilité, mais à vélo, etc. Est-ce que c'est faisable de les dupliquer ? Et si oui, vous avez là en table du temps, c'est de déjà pouvoir anticiper maintenant. Est-ce que, Barbara, parmi les choses qui te viennent, que tu pourrais ajouter ou est-ce qu'on passe à la suite ? Non, c'est très intéressant et surtout, on va passer du coup sur la suite qui va être complémentaire à ce que tu dis exactement. Parce qu'une des bonnes questions à se poser, c'est notamment la question de la gouvernance. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout au long du programme MOBI, mais notamment principalement lors des premières étapes au cadrage, au lancement du programme. On va se les reposer année après année sur le positionnement qu'ont les parties prenantes au sein même du comité MOBI. Et d'ailleurs, est-ce que le comité MOBI est la bonne échelle de concertation ? Est-ce qu'on est toujours sur un système de concertation ou plutôt sous un système plutôt de délégation ou d'information ? Donc, toutes ces questions-là de gouvernance, on va se les poser et l'une des principales questions, c'est le rôle qu'a la collectivité dans ce cadre-là. Une des premières étapes à se poser, et je pense que ça va être assez redondant avec ce que vous avez vu sûrement lors des réunions de bilan, mais c'est très important de se la reposer année après année, c'est comment on continue la mobilisation sur telle ou telle action. On ne va pas forcément avoir la même gouvernance en fonction des actions qu'on va lancer. Toutes les questions notamment d'infrastructures, etc., ça reste de la compétence de la collectivité. Et dans ce cadre-là, où est-ce qu'on positionne les parties prenantes et où est-ce qu'on positionne la collectivité ? Est-ce qu'on est sur du passage de relais ? C'est-à-dire que la collectivité est plutôt facilitatrice au niveau des échelles administratives et du coup, on ne va rester pas sur un système de concertation avec le comité MOBI, mais plus d'informations. Donc, on descend l'information auprès des parties prenantes. Je parle beaucoup de parties prenantes, mais vous avez une petite image à côté. C'est évidemment les enseignants, les élèves, les parents d'élèves. Et on va rajouter aussi toutes les autres personnes qui permettent le bon fonctionnement d'une action. Donc, on peut avoir les agents techniques, les associations locales, la police de proximité, etc., toutes ces personnes-là. On peut aussi avoir ce côté mobilisatrice, c'est-à-dire que la collectivité, même dans une compétence infrastructure, on peut très bien aller chercher ce comité MOBI pour faire des propositions d'action de, comment dire, par exemple, sur une rue, aux écoles, sur quels sont les espaces où on pourrait fermer ou pas, quelles actions on pourrait réaliser sur tel ou tel espace. Voilà. On va aller chercher des informations de leur côté ou alors, on va plus être sur un système de gouvernance de délégation au sein de l'établissement où là, on va aller chercher plutôt à déléguer l'action auprès des comités MOBI. Donc là, on peut avoir soit des actions plus de sensibilisation ou de communication. On peut le déléguer, par exemple, à des enseignants sur la réalisation ou des parents d'élèves sur la réalisation d'un challenge mobilité où on peut partir sur des points quand on a un comité qui est, comment dire, structuré. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de monde dans le comité mais qu'on ait bien défini les rôles de chacun. On peut avoir, par exemple, un comité où il y a quatre personnes de présents, un enseignant qui fait référent auprès de l'ensemble de l'établissement, deux parents d'élèves, par exemple, dont un qui est représenté au sein du conseil d'école et on peut très bien avoir un riverain ou une association locale, etc., qui pourrait permettre l'aide au sein du comité MOBI. Dans ces cas-là, on peut très bien définir une délégation. Si ça fonctionne bien, on voit qu'il y a des bonnes communications entre la collectivité et ce comité MOBI. On peut très bien déléguer, notamment, tout ce qui est l'organisation, des réunions, comment dire, l'ordre du jour qu'on peut avoir et les comptes rendus. Je vais donner un exemple concret parce que ça peut pourrait vous aider pour la suite. Je vais prendre l'exemple de Redon où le plan d'action a été défini et par la suite, on a défini des référents mobilités. Ces référents mobilités, ce sont des parents d'élèves. Ils sont accompagnés par un référent au sein de la collectivité qui peut participer aux réunions. Néanmoins, le choix des dates et de l'ordre du jour de ces réunions sont organisés par ce référent de mobilité. L'objectif, je vais reprendre le dernier point qui est sur la salle, c'est clarifier les rôles et la gouvernance. Avant d'arriver à cette étape-là, il était très important de bien clarifier quel est leur rôle, quelles sont les limites et où est-ce qu'ils peuvent aller. L'intérêt, donc là, on a défini notamment en termes de temporalité de réaliser trois réunions dans l'année. On a défini les dates et on a proposé le fait de le faire avant les conseils d'école pour que l'information soit passée auprès de la commune et qu'ils puissent y répondre au moment des conseils d'école. Néanmoins, toutes les questions de compétences, notamment d'infrastructures, ça reste de la charge de la commune, donc on a limité leur gouvernance. Au-delà de ça, on a aussi défini des réunions autres que ces comités mobiles pour avoir un accompagnement communauté, collectivité et référent mobilité. Ça peut être ce genre de gouvernance, de délégation, donc là, on est vraiment sur quelque chose de poussé, ça veut dire que la mobilisation elle a pris, on a eu des choses qui ont pu être mises en place ou alors on peut être sous un autre format où là, la mobilisation a peut-être moins pris, c'était peut-être pas le bon moment comme tu l'as expliqué, Coralie, il y a peut-être différentes étapes au long de l'année qui ont fait une rechute de la mobilisation. Là, on va quand même continuer de garder le contact avec les personnes, les parties prenantes qui, elles, s'étaient engagées dans le comité et là, on va se poser la question, c'est vraiment est-ce que le format réunion, comité mobiles est nécessaire ? Est-ce qu'on l'ouvre à un comité de quartier par exemple ? Si on souhaite faire une rue aux écoles, etc., et que ça peut impacter les riverains, on peut aller chercher l'information de ce point de vue-là ou on peut aussi définir qu'on va garder le contact en conseil d'école comme intégrer la mobilité comme une thématique récurrente dans le programme. Je vois que tu lèves la main, Béatrice. Oui, merci Barbara. C'était simplement pour relayer la question de Chloé Mouetiu sur le fait que justement la concertation ou je pense que peut-être les comités mobiles pouvaient être plus compliquées à l'échelle d'une métropole ou d'une eurométropole. Je ne sais pas si on fait un petit aparté là ou si on reprend la question plus tard. Voilà, si tu souhaites préciser ou je pourrais aussi en parler éventuellement plus tard. je te laisse. Je trouve la question très intéressante. En effet, en fonction des échelles, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Là, je prenais la ville de Renon qui est une ville moyenne. Par exemple, on a essayé de faire sur d'autres plus petites communes ou des communes un peu plus grosses. Ça n'a pas forcément pris. Donc, la question de l'échelle, elle est intéressante mais en fait, c'est plus la question de la mobilisation et du volontariat qu'on a des parties prenantes. Je pense du coup, c'est très intéressant parce que ça passe à comment maintenir le dynamisme existant et on a sur trois points, c'est-à-dire la mobilisation, le suivi et la communication. C'est les trois points nécessaires pour permettre cette délégation par la suite. Et donc, on y va petit à petit, pas à pas. Là, ça a pris parce qu'on avait quand même des personnes qui étaient très, très mobilisées, très volontaires sur ce territoire-là. Quand on a un territoire où peut-être la mobilisation est un peu moins forte, on va quand même continuer le contact, on va quand même continuer d'avancer pour peut-être par la suite arriver à cette délégation. Et si ça se trouve, cette délégation, vous n'allez y arriver que sur des actions précises. Par exemple, la délégation sur un challenge mobilité. Au départ, c'est lancé par la collectivité puis un petit à petit, ça peut être repris par les établissements ou par une association locale qui, comment dire, s'est engagée et donc a vu avec les comités mobiles. ça peut être en fonction des... comme je vous l'ai dit, sur le volontariat de chacun. Donc, d'où l'importance de prendre du recul sur quelles sont les personnes qu'on souhaite mobiliser, quelles sont les parties prenantes qu'on va engager, quand est-ce qu'on va les intégrer dans le comité mobile. Par exemple, la police municipale, est-ce qu'on veut l'intégrer tout du long, par exemple, ou est-ce uniquement quand on lance une action qui est déjà prédéfinie. Par exemple, une rue scolaire où on veut fermer, on veut qu'elle soit présente ou, comment dire, travailler sur le permis vélo. Voilà. Ou permis piéton. On a évoqué aussi le fait de lancer une nouvelle dynamique, une nouvelle mobilisation, peut-être parce qu'on cherche plus de monde. Donc, on va aller chercher les comités de quartier, comment dire, une échelle plus importante ou voire même aller chercher aussi des services techniques qui ont plus de capacités. Là, par exemple, je pense aux communautés de communes, aux EPCI, qui ont, eux, peut-être la compétence notamment sur de l'aménagement et qui pourront apporter des informations notamment plus techniques. Et comme tu l'as annoncé, Claire, tout à l'heure, le plus important dans la mobilisation, c'est vraiment d'avoir, dans le cadre de l'écomobilité scolaire, c'est d'avoir l'équipe enseignante derrière nous, la direction de l'établissement et d'avoir la présence de la commune également comme portage politique. C'est très important pour donner du poids dans le plan d'action qu'on souhaite mener. Il y a un autre point qui est très important, c'est la communication. Et ça, je te laisserai reprendre la main du coup, Claire, sur cette partie-là. Mais elle fait écho au suivi des actions. Ce suivi d'actions, il est très important, notamment pour garder le contact et donner l'information et surtout d'expliquer pourquoi on lance cette action, quel est l'objectif et quels sont les retours qu'on a derrière. Si je prends un exemple concret, on est sur, par exemple, une rue des écoles. C'est important qu'avant de lancer cette action-là, c'est d'avoir un suivi, savoir combien de personnes sont venues à pied, à vélo, en voiture, lors de la mise en place de l'action, donc de cette expérimentation-là, reprendre ces éléments-là. Et pourquoi pas refaire après l'expérimentation pour voir s'il y a eu un changement de comportement ou des envies particulières. Et pourquoi pas lancer un questionnaire, notamment pour savoir un petit peu les éléments autant quantitatifs que qualitatifs. C'est-à-dire que même des retours qui sont considérés comme négatifs sont importants pour notamment avoir un petit peu plus de données avant de lancer une action d'infrastructure. et pourquoi pas échanger avec ces personnes-là, notamment sur quels sont leurs souhaits en termes d'action et revoir peut-être le plan d'action et revoir un petit peu la ligne de départ et l'objectif. On arrive sur de la communication. Du coup, l'importance de mettre ce suivi d'indicateur pour ensuite communiquer dessus. Merci Barbara, quelle transition. On aurait beaucoup de choses effectivement à dire sur tout ce qui est communicationnel, mais là, vraiment orienté sur la pérennisation, la première chose que Coralie a déjà soulignée, c'est le fait de maintenir le lien. Effectivement, si les habitudes ou si des changements sont en train de s'opérer, il faut absolument encourager tout ça et là, par exemple, avec l'été puis la rentrée, ne pas oublier de communiquer aux parents d'élèves sur voilà où vous en êtes, voilà ce vers quoi vous voulez tendre et vraiment de garder que de ne pas en fait laisser s'éteindre un peu la mobilisation qui serait naissante et donc pour ça, vous pouvez aussi pour préparer par exemple la rentrée, reprendre des éléments et des supports que vous avez déjà utilisés, les améliorer, soit pour informer, soit pour inviter, enfin voilà, pour tout ce dont vous auriez besoin avec toujours en ayant à l'esprit que chaque support a, donc chaque format de communication a aussi sa manière de communiquer selon le public visé, vous n'allez pas parler pareil aux parents d'élèves qu'aux élèves eux-mêmes, qu'à l'équipe enseignante ou bien qu'aux riverains, enfin voilà, chaque partie prenante a vraiment ses spécificités et donc la communication doit s'adapter en fonction de ça. Vous pouvez aussi imaginer, je ne sais pas, peut-être que certains l'ont déjà fait, mais de produire par exemple pour la rentrée un petit guide, parfois certaines écoles, les parents d'élèves reçoivent des petits guides avec les informations concernant l'école, le fonctionnement périscolaire et tout un tas d'informations et ça peut être aussi l'endroit pour par exemple partager des informations sur les transports scolaires, si vous avez envie de développer le covoiturage sur les plateformes de covoiturage, sur les pédibus, vélobus, voilà, il peut y avoir pas mal d'informations qu'on peut, en fait, sur un support qui est en plus lu souvent en début d'année. Donc j'ai un tout petit exemple de la commune de Valbonne, en fait, c'est un petit dépliant qui a été produit par la ville avec tout un tas d'informations vraiment spécifiques à l'école et il y a un encart bleu à droite sur le transport scolaire qui plébiscite en fait le transport scolaire en finissant par dire il y a le challenge de la mobilité européenne en septembre, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de tester et vous verrez bien si c'est adapté à votre enfant ou pas. C'est plutôt malin justement de se servir de quelque chose qui existe. Et sur la dernière page de ce petit guide pour finir, il y a effectivement assez joliment mis en page, je ne l'ai pas mis là, mais les lignes de bus de transport scolaire avec les horaires. Donc voilà, ça peut être des petites choses faites comme ça. Après la ville de Valbonne, bon là, c'était une petite pépite aussi en plus, mais c'est vrai qu'ils ont une politique de mobilité qui est très riche et sur leur site web, ils ont vraiment toutes les informations qui concernent les mobilités douces avec une partie sur le vélo qui est très fournie, ils ont même une carte interactive avec les itinéraires de vélo et les arceaux. Donc j'imagine que ce n'est pas reproductible partout. Mais enfin voilà, en tout cas, en termes de créativité, on peut imaginer plein de choses selon les moyens. Et Barbara, il se trouve que vous voulez compléter. Tout à fait. Et on reprenait, je reprends la question qui a été posée sur la difficulté notamment sur les métropoles ou eurométropoles. La communication, c'est un des points forts en fait, de cette échelle. Et tout l'intérêt, en fait, c'est de faire connaître cette information-là auprès des parents d'élèves. Donc, redescendre l'information, changer un petit peu, peut-être adapter l'information en fonction de l'établissement scolaire pour que ça parle à tous. C'est vraiment un point important notamment pour mobiliser et au-delà de mobiliser, d'informer sur telle ou telle action. Voilà. Désolée. Merci. Et là, je ne l'ai pas mis dans la liste aussi, mais c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure en communication, le rétro-planning, quand vous savez où vous allez et tout ce que vous voulez mettre en place, c'est important de l'intégrer dans le planning très à l'avance, ce qui vous permet de bien anticiper et de mettre toutes les choses de vos côtés pour que ce soit bien communiqué. Je le mets à la toute fin de la présentation. On a fait un webinaire sur la communication. Il y a des choses que vous pourriez récupérer de ce webinaire-là en vue d'une pérennisation sur les commobilités scolaires. Donc, vous aurez le lien plus loin. Et enfin, en communication, il y a aussi tout simplement la rencontre en présentiel qui est quand même essentielle et fondamentale à toutes les étapes. Et effectivement, c'est aussi ce qu'explique Coralie, c'est que le lien, il doit être maintenu, mais il faut aussi maintenir des espaces d'expression quand on parle de changement de comportement. Il faut qu'on puisse continuer à maintenir le lien en laissant s'exprimer les parents d'élèves, que ça va venir chambouler, pour ne citer qu'eux. Donc, ça peut être plein de... de maintenir en tout cas des lieux d'échange. Et j'en parlerai un petit peu plus loin sur une autre partie qui concerne la mobilisation plus spécifique aux parents d'élèves et les élèves. Ensuite, là, je voulais vous montrer un outil qu'a imaginé Morgane Le Garzy, qui est donc une des collègues qui fait la coordination sur la Bretagne et le département de la Manche. Et j'ai trouvé ça assez chouette que vous l'ayez si vous ne l'avez pas déjà vu. Ces trois grands cercles, ce sont les trois parties prenantes qui sont essentielles pour le sujet qui nous concernent, donc parents, établissements et collectivités. Et en fait, à chaque point de rencontre, de mobilisation entre si les parents sont mobilisés, si les établissements sont mobilisés et si la collectivité est mobilisée, alors on peut imaginer tel type d'action tous ensemble. Et à l'inverse, quand on est seul, si par exemple, vous, à votre cas de figure, il y a des endroits où vous n'avez ni les parents ni l'établissement, vous pouvez quand même imaginer des choses à mettre en œuvre sur l'écomobilité scolaire. Ça peut être de la signalétique, de l'aménagement, de la verbalisation, du stationnement sauvage. Il y a plein de petites choses à imaginer. Pareil, si jamais vous n'avez que les parents et pas d'établissements mobilisés à côté, vous pouvez au moins imaginer avec des parents, par exemple, les horaires de quart. Vous pourrez regarder ça plus en détail. C'est assez riche et c'est plutôt inspirant. Ça peut donner des idées et puis montrer aussi qu'il y a des actions où effectivement, il faut qu'il y ait tout le monde mais il y a aussi pas mal de choses possibles quand on n'a pas tout le monde. À l'inverse. Béatrice, tu voulais peut-être relayer une question ? C'est ça. Merci, Claire. Je voulais relayer la question de Mme Léva Goutte, pardon si je prononce mal. C'était sur une remarque au niveau du département du Val-d'Oise. Le départ de la principale du collège et d'autres personnes référentes avaient fait retomber la dynamique et qu'il était compliqué pour les collectivités de maintenir la mobilisation dans les collèges avec le suivi de plusieurs projets et si la collectivité ne sentait pas de volontariat en face. Et pour la rentrée prochaine, il était prévu de privilégier et soutenir les actions permettant de laisser une trace plus durable dans les collèges comme par exemple des réalisations cartographiques d'itinéraires cyclables et piétons autour de l'établissement. Je peux d'ailleurs tout de suite rebondir si vous me permettez à ce que j'ai eu le cas aussi sur un des mobis dans la Loire. Effectivement, les chefs d'établissement peuvent changer et je suis face à un départ en fin de mobi. Et ce qui a pu être mis en place, c'est qu'on a invité au comité mobi des personnes qui n'étaient pas forcément là d'habitude, qui avaient un petit peu suivi le projet, mais c'était d'inclure des personnes, alors pas qu'ils remplaceraient la principale puisque c'est pour l'année suivante, mais peut-être ses adjoints ou la gestionnaire, par exemple, à une personne dans l'établissement qui puisse au moins être informée, même s'il ne reprenait pas le dossier, mais être informée de ce qui avait été fait. Donc voilà, ça peut être une piste, mais vous en avez sûrement d'autres, voilà, peut-être si jamais. Moi, je rebondis aussi également, c'est la question de la temporalité est très importante dans le cadre d'un lancement ou de la mobilisation et c'est très bien de poursuivre la dynamique, ne serait-ce que de mobiliser et peut-être reprendre sur la mobilité peut-être à un autre moment où on a par exemple re-questionné auprès d'une nouvelle équipe pédagogique, notamment dans les collèges et les lycées, on va avoir notamment tout ce qui est EPS, profs de sport, etc., qui seraient peut-être intéressés notamment sur la question du vélo dans un premier temps ou d'intégrer avec un club sportif sur ces domaines-là. Donc, relancer peut-être la dynamique et ce qu'on disait, en fait, c'est peut-être une rechute à ce moment-là mais garder le contact et du coup, créer des cartographies, continuer la communication, c'est déjà une première étape et on va vraiment travailler sur des, sur, comment dire, pas à pas en fait avec ce collège. Donc, c'est une très bonne technique, c'est très bien. Oui, j'ajouterais peut-être tout le temps être dans la démarche d'identifier une nouvelle personne-relais comme tu dis pour réengager, redonner un nouveau vent de fraîcheur et de nouveauté et des personnes qui se réinvestissent parce que, bon, les équipes enseignantes ne changent pas assez souvent mais il y a effectivement des petites variations et il suffit qu'il y ait des parents d'élèves plus motivés, qu'il y ait, je ne sais pas, un sportif dans les élèves qui justement veut mettre en avant cette dimension plutôt sport-santé que potentiellement environnement. Enfin, il peut y avoir plein d'enjeux ou de motivations différentes mais c'est sûr que ça demande effectivement d'avoir une dynamique toujours et d'être proactif. J'entends que c'est compliqué d'être accompagné en plus. Merci pour vos compléments d'information. J'espère que ça aura été, donc ça aura donné des pistes de réflexion complémentaires. Et justement, comment continuer à sensibiliser les élèves et les parents malgré la fin de l'accompagnement mobique ? Qu'est-ce qui peut être fait pour les années suivantes ? Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà mis en place dans les écoles le savoir rouler à vélo qui est porté par Génération Vélo. C'est quelque chose qui peut être reproductible chaque année puisqu'il y a un énorme objectif quand même d'ici 2027 comme il est indiqué sur le document. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être facilement actionnable tout en ayant toujours à l'esprit qu'on le redit que les écoles soient bien partantes parce que ça va les solliciter, ça va forcément impacter leur organisation. Donc il faut vraiment s'assurer de ça, ne pas leur imposer. Et puis donc voilà, jusqu'à preuve, pour l'instant en tout cas ça fonctionnait comme ça, il y avait un cofinancement de 50% porté par Génération Vélo si vous faisiez appel à un intervenant ou une association locale par exemple dans l'école et si vous avez plutôt envie de pérenniser vraiment cette action-là et de former un agent de la collectivité, dans ces cas-là c'est un financement total de Génération Vélo. et puis aussi vous pouvez envisager effectivement de former en interne soit des éducateurs périscolaires, des enseignants, d'autres intervenants ce qui pourra vous permettre d'intervenir dans plusieurs établissements chaque année vous êtes sûr que voilà vous pourrez pérenniser cette pratique-là. et dans la pérennation d'action voilà vous pouvez s'il y a des choses qui ont marché ou que vous aviez envie de tester c'est vraiment l'occasion de tester et de voir si d'année en année vous pourriez reproduire des choses simplement. Nous on incite toujours à utiliser la convivialité un peu comme carotte parce que c'est sûr que ça va bien mieux marcher que si vous imaginez une énième réunion d'une part il y a beaucoup les emplois du temps vous le savez sont compliqués pour tout le monde et s'il faut réunir tout le monde ça devient encore plus compliqué donc un apéro mais surtout dans du goûter par exemple ça peut être aussi à certaines écoles ou certains collèges qui organisent des cafés le matin une fois par mois ou avant les vacances scolaires ça peut être aussi l'occasion d'utiliser un temps existant pour faire une lecture de rappel sur la mobilité pour donner une information pour aller rencontrer les parents redonner un petit peu l'envie de parler de tous ces sujets-là donc à la fois que ce soit convivial à la fois se griffer à quelque chose qui est existant vous allez c'est vrai que ça simplifie un peu la communication justement et parmi les quelques actions faciles à mettre en oeuvre vraiment c'est non exhaustif et peut-être que mes collègues pourront compléter ce serait intéressant aussi le challenge de mobilité annuelle est souvent un très bon prétexte de parler de mobilité c'est très rassembleur vous pouvez imaginer quelque chose qui dépasse aussi l'échelle d'un établissement ça peut être je ne sais pas sur la place d'une ville ça peut être très créatif et vraiment mobilisateur les ateliers de sensibilisation et les ateliers de réparation vélo ou remise en selle c'est facile mais ça demande un petit peu plus de coordination et de budget si vous devez faire intervenir une association extérieure mais voilà pour quelques idées je ne sais pas si Barbara voulait réagir ou Béatrice aux commentaires qui sont en cours ou si vous aviez des compléments par rapport à ce que je viens d'aborder des idées en plus comme tu l'as dit les événements conviviaux c'est ça qui permet vraiment d'aller chercher de nouveaux partis des nouvelles personnes et aussi de mobiliser de manière un peu plus comment dire facilement on va dire parce qu'on a un effet comment dire on se retrouve on est ensemble vraiment psychologiquement ça a un vrai impact en termes de facilité après tout dépend de l'échelle qu'on a évidemment mais on peut très bien penser aussi à par exemple à un seul événement dans l'année si on a par exemple ses premiers pas c'est-à-dire se dire par exemple faire la fête du vélo voire avec les associations locales des associations peut-être militantes pour qu'elles puissent se présenter faire quelque chose et pourquoi pas utiliser une place peut-être en dehors de l'établissement pour essayer d'engager un maximum de monde et engager alors là je parle évidemment pour plutôt des petites communes je parle pas forcément des grandes communes pour en dehors du collège ou du lycée pour les collèges ça peut être vraiment un temps sur la pause méridienne vraiment aller chercher les collégiens avoir vraiment ce temps-là avec pourquoi pas des stands et essayer notamment avec les associations sportives autour à participer à cet événement-là Béatrice oui c'était simplement pour relayer les commentaires qu'il peut y avoir sachant que tu as peut-être déjà donné des pistes dans ta précision Barbara donc il y avait plusieurs remarques concernant le savoir rouler à vélo puisque le frein restait le volume d'élèves l'ombre d'élèves de sixième à former sur dix séances et le coût d'une séance d'apprentissage le matériel et l'absence alors vous pourrez peut-être apporter des précisions pour financer les flottes de vélo donc voilà et notamment la question du bloc 3 qui était un vrai souci au niveau des moyens humains et matériels et il y avait une demande de précision alors sur est-ce que les événements conviviaux dont vous avez parlé tout à l'heure étaient ceux déjà organisés par la collectivité ou l'école voilà alors je peux répondre moi sur les événements conviviaux déjà organisés par la collectivité ou l'école oui on l'a fait notamment pour les événements de lancement au sein de quelques communes où là on a vraiment souhaité au lieu de faire un lancement au sein d'un seul établissement on a souhaité le faire sur deux établissements et donc là on a fait vraiment quelque chose d'un peu plus festif on a pris notre temps mais c'était un souhait de notre part de passer plus de temps sur la partie cadrage lancement pour avoir un maximum de parties prenantes pour avoir un maximum de monde sachant que sur ce territoire là on savait que c'était une première étape sur la mobilisation c'est à dire qu'on savait qu'on allait avoir des difficultés pour avoir du monde sur ce territoire là territoire rural donc la voiture très très présente voilà et puis événements convivieux déjà organisés par la collectivité ou l'école c'est bien ça oui c'était bien ça que j'avais en tête on va toucher à la fin de ce webinaire sachant que donc on n'interviendra pas Céline Marach je vous enverrai vraiment un petit comme un petit interview de ce qu'elle aurait pu apporter donc eux en fait juste pour synthétiser en une phrase ils ont donc c'était dans le cadre du périscolaire quasiment toutes les écoles rejoignent donc les lémentaires rejoignent leur cantine à pied en pédibus donc c'est je ne sais plus entre 8 et 10 lignes de pédibus par jour parce qu'il y avait c'était infernal le trafic des cars pour les acheminer vers les cantines et surtout pour peu de distance et surtout c'était assez cher donc ils ont mis ça en place ça fonctionne vraiment bien et il y a tout un sujet aussi d'adaptation aux conditions météo donc enfin bref il y a eu un énorme travail de fait l'avantage qu'ils ont c'est que c'est du périscolaire donc il n'y a pas de mobilisation enfin la mobilisation des parents est quand même moins compliquée c'est moins un sujet mais justement moi je trouvais que c'était intéressant d'aller voir un peu comment ça pouvait inspirer les pédibus quand il s'agit de venir à l'école ou d'en partir donc voilà je compléterai par écrit tout ça peut-être sur les pédibus on a fait un webinaire d'ailleurs sur sur cette action là donc si vous êtes intéressé on vous invite à aller revoir l'enregistrement sur sur cette action je mettrai le lien en rappel justement en parlant de ressources donc dans la présentation vous trouverez effectivement le lien du webinaire sur la communication dont je parlais tout à l'heure avec notamment comment imaginer un rétro-planning voilà une stratégie de communication efficace j'ai aussi mentionné trois dispositifs de l'ADEME qui peuvent vous intéresser qui sont les clôtures sont bientôt là c'est dans un mois pour le dernier c'est Avelot 3 et on incite évidemment à pouvoir y répondre si vous pouvez évidemment donc il s'agit de voilà je vous laisserai en prendre connaissance et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur ces sujets-là en aparté quand vous vous prendrez connaissance un peu de tous ces dossiers-là n'hésitez pas à revenir vers nous aussi j'ai aussi fait mention des dispositifs portés par la FUB donc à génération vélo et le savoir roule à vélo vous avez aussi Alvéol Plus qui est là plus un dispositif pour installer des abris vélo portés par la FUB aussi et j'ai fait une petite ouverture que je me suis permise sur objectif employeur enfin oui voilà enfin encourager la mobilité mais plus avec côté entreprise employeur sachant que l'un des freins parfois pour les parents c'est justement de penser de mutualiser le trajet domicile école parce qu'en fait à la fond ça chemine au travail donc d'une certaine manière quand on pense sur la mobilité c'est un peu un tout c'est pour ça que ça a du sens aussi d'envisager ce dispositif-là dans une politique de mobilité et ces dispositifs de l'ADN permettent-ils le financement de vélo pour le public scolaire alors peut-être que vous avez la réponse à vélo 3 par exemple je sais que c'est en 3 j'ai pas le détail là je sais si certains d'entre mes collègues auraient la réponse j'ai un doute dans le doute je préfère pas me prononcer mais on a bien entendu la question et on vous enverra la réponse oui en plus je pourrais facilement le retrouver parce que je l'ai pas loin sur mon ordinateur donc on pourrait je pourrais vous vous le dire l'intégrer aussi voilà donc je vais moi j'ai fini mes petites diapos j'ai fini tout ce que j'avais envie de partager et vous aussi je crois Barbara Coralie donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là ou envie tout simplement de réagir si ça vous évoque des choses si ça vous a donné des idées au contraire n'hésitez pas soit là vous pouvez réagir à l'écrit mais vous pouvez aussi je peux aussi potentiellement ouvrir les micros si je peux le faire si vous voulez intervenir à l'oral ce sera avec plaisir aussi donc n'hésitez pas parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps merci à vous pour vos remarques Chloé et vos questions je crois que nous n'avons pas de questions et si nous n'avons pas de questions je vais peut-être clôturer sur une phrase qui est très importante c'est quoi qu'il arrive en fait que vous lancez une mobilisation qu'elle prenne ou qu'elle ne prenne pas si elle n'a pas pris ce n'est pas un échec c'est quoi qu'il arrive c'est un c'est un premier pas comme l'a annoncé Coralie au tout départ c'est la prise de conscience donc il faut c'est c'est un travail de longue haleine le changement de comportement voilà donc déjà félicitations d'avoir participé au programme mobile et d'avoir lancé la dynamique sur votre territoire on suivra de près vos l'évolution et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de conseils ou des questions voilà très belle conclusion c'est parfait merci à vous toutes et tous Béatrice tu voulais réagir avec ton micro peut-être pardon c'était simplement pour repréciser est-ce que tu peux confirmer que le support de présentation sera transmis oui j'envoie tout on verra le lien aussi du replay et le support un peu enrichi en plus donc oui c'est prévu voilà et bien merci beaucoup merci à toutes les intervenantes aussi et puis on vous souhaite une très bonne continuation sur le chemin de l'écomobilité scolaire bien sûr merci à tous merci à tous